Cet accident de parcours sanctionné d'un grand choc, c'est un peu ce qui est arrivé au monde des auto-écoles dans ce déconfinement. Une mauvaise surprise que personne n'avait vu venir. Dans les quatre centres drive-in-off de Rhône-Alpes, on a été obligé de refuser du monde une quarantaine d'inscriptions par mois qui auraient pu monter à 60 ou 70 si l'on y avait mis contraint et forcé un numéreux sclosus. Tout le monde a pu se former au code à distance. Il y en a pas mal qui ont eu plus de temps, donc d'un coup ils ont voulu se lancer là-dedans et donc la demande a explosé. Donc automatiquement, vu que chaque année il y a le même nombre de candidats qui doit passer l'examen, cette année ça a bloqué. Là concrètement, une personne qui s'inscrit, elle va attendre peut-être trois mois sa date d'examen en plus. Pas vénard les candidats au permis des années Covid. La route menant au sacro-saint permis s'est révélée être un vrai parcours du combattant. Vous avez commencé quand à apprendre à conduire ? Fin septembre, début octobre 2020. En tout temps, il y a eu plusieurs confinements, fermeture de l'auto-école, des cas contacts Covid, des cas Covid. Du coup, ça a pas mal retardé les choses. On n'a pas pu avoir autant d'heures de conduite qu'on a revoulu. Tu fais bien attention à tes trajectoires, la courbe elle est un petit peu délicate à prendre. Ils attendent parce qu'ils en ont besoin pour leur travail, pour l'école. Et donc du coup, ils sont très motivés à aller prendre des leçons. Mais malheureusement, les plannings sont surchargés, on n'a pas de place de permis. Donc c'est très très compliqué. Auto-école engorgée, centre d'examen aux abois, pas 36 solutions. Il faudra prendre patience, à moins que... Et l'examinateur robot, c'est pas pour demain ? Non, 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 je pense que la voiture autonome viendra en premier.